Alors en fait, il y a dix ans, presque jour pour jour, on inaugurait le jardin remarquable de Baudouvin. Après une année et demie de travaux qui avaient été lancés, c'était un paysagiste qui nous avait conçu ce jardin. Et aujourd'hui, dix ans après, il faut à la fois fêter ces dix ans et faire un bilan des dix ans de Baudouvin, parce que le jardin de Baudouvin doit continuer à être un très beau jardin et doit continuer à intéresser les Valétois, les Toulonnais, les Métropolitains et pouvoir être un fleuron de la ville. Sachant que nous, on a quand même une particularité. Pour une ville de TPM, on est la seule. On a deux jardins remarquables, un privé et un public. Et en plus, ces deux jardins remarquables, si on voulait, ils pourraient presque avoir une communication entre les deux. Donc, il était important qu'on fasse le bilan de ce jardin, qu'on lui donne peut-être une orientation. Petit à petit, ce jardin a fait beaucoup de manifestations publiques aussi, de grandes manifestations. Peut-être qu'il est temps de se recentrer sur le jardin lui-même pour attirer des personnes amoureuses des jardins, sous forme de collection, sous forme de serre, quelque chose peut-être qui va permettre de le relancer et de lui redonner un second souffle. Donc, on fête les dix ans. Et les dix ans, il va y avoir... Il y a un endroit dans le jardin où il y a des carrés, des carrés qui peuvent être potagers ou autres. Et chacun des carrés va avoir un des thèmes principaux des dix ans. Ça permettra de retrouver tous ces thèmes-là. Le 1er décembre, on se retrouve le matin pour une belle inauguration. Et en même temps, ça sera aussi un bel anniversaire. On a un très bon rapport entre la ville et les commerçants du cœur de ville. Autant le cœur de ville de la Vallette-Centre que le cœur de ville de la Coupiane. On est en plein travail et on travaille vraiment ensemble. Depuis maintenant quelques mois, toutes les manifestations, on les oriente justement pour faire vivre notre cœur de ville. C'est pour ça que quand je vous parlais de Baudouvin tout à l'heure, Jardin de Baudouvin, les manifestations grand public auront lieu dans le cœur de ville et pas dans le jardin de Baudouvin. Parce que ça nous permet aussi de renouer avec notre cœur de ville. Et puis ça permet aux Valétois de découvrir leur cœur de ville. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que lorsqu'on a fait cuisine du Sud, il y a des Valétois qui sont là depuis des années, depuis dix ans, qui habitent dans des belles maisons, à Calabro ou ailleurs, qui m'ont dit, mais écoutez, c'est la première fois que je vais dans le centre-ville de la Vallette. Et j'ai découvert qu'il y avait un poissonnier, j'ai découvert qu'il y avait des bouchers, j'ai découvert qu'il y avait des vêtements, j'ai découvert mon centre-ville. Je leur ai dit, mais tant mieux. Et si les manifestations se font au cœur de ville, c'est pour qu'on découvre que dans notre cœur de ville, on a des vrais professionnels. Et on a vraiment un cœur de ville qui mérite de battre et de battre fort. Alors que les cœurs de ville aujourd'hui ont tendance à s'étioler. Et moi, c'est surtout ce que je ne veux pas. C'est pour ça qu'on refait les façades et qu'on donne des subventions pour ceux qui refont leur façade dans le cœur de ville. Vous avez vu que si vous vous déambulez, qu'il y a des façades refaites un peu partout. Et ça va continuer. Quand vous êtes sur la place Jaurès, le cuisinier, Christophe Bacquier, m'a dit, il était assis à côté de moi, et il me dit, mais c'est incroyable cette place. Vous avez la place, vous avez les maisons provençales refaites, et en arrière-plan, vous avez la colline. C'est super. Nous, on est là, on regarde, on dit, effectivement, parce qu'on passe tellement souvent, on est tellement souvent là qu'on ne le voit plus. Et c'est pour ça que travailler de concert avec les commerçants du cœur de ville pour les fêtes de Noël, c'est indispensable. Et ça nous permet justement de relier les deux places. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait des manifestations pour les enfants, etc., sur cette place et sur l'autre. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de chalet de Noël, parce que les chalets de Noël, c'est la garde, et c'est très très bien ce qu'ils font à la garde, sans chalet de Noël, c'est magnifique. Moi, j'ai voulu que les chalets de Noël, ce soient les commerçants du centre-ville. Les enfants et les parents seront sur une place et sur l'autre, et reliés par ce cœur de ville qui sera bien décoré et qui permettra justement d'avoir cette ambiance de Noël. L'esprit de Noël.